ok on est donc tout la chanara douzième jour amirote mais aux palotes des dire qu'ils ne sont pas qu'ils sont pas clairs qu'ils sont un petit peu un peu trouble comme ça ils sont pas c'est pas bon de quoi on parle youdi mais israël mit souvelines oxy route mais rouba bil shonon lolo marc marie maïre les mit paris qui gnaï un juif il doit faire essayer de faire attention au maximum de son possible et entendu ne pas avoir un double langage un double langage dit que je pense quelque chose et dit autre chose de mes paroles on peut comprendre comme ça et on peut comprendre comme ça ça veut dire que c'est un truc qui est un petit peu flou comme ça c'est pas je peux interesse peut expliquer négativement je peux expliquer positivement c'est ouvert donc moi les débours d'où moi je m'aille qu'un double langage chez assur le homo qu'on n'a pas envie de dire l'onimite cave n'est au vin chez assur le homo roux ploni mit cave n'est au vin qu'un tel il avait une bonne attention chef charles les fards chauds qu'on peut expliquer choumite cave n'est au vin arc et non m'est taillent des rochmas il avait une bonne intention il avait une bonne attention mais il n'était pas très grave s'il aurait un petit peu réfléchi il aurait su qu'on fait pas une chose pareille mais il avait une bonne attention prenez le gentiment c'est pas méchant il avait une bonne action alors maintenant je fais une petite restriction une petite parenthèse ici d'accord si je dis ça pour calmer la colère de l'autre bon il ya un but constructif en disant il avait une bonne attention si c'est calmer la colère mais système je raconte une histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose qui en fin de compte s'est avéré pas tout à fait correct et je dis mais il avait une bonne intention c'était pas négative c'était pas d'un mauvais côté que c'est arrivé et je raconte ce temps comme ça là je rentre dans un problème de rachat d'homme de l'achat au cas bon au tap to vote à valmas abraham oh tu sais c'est quelqu'un qui a de bonnes bonnes volonté mais ce qu'il fait c'est toujours négatif c'est toujours ça c'est c'est jamais bien ça aussi c'est prendre un badaï ça aussi encore plus problématique mais si son intention vraiment de dire que c'est un homme qui est droit et qu'il a toujours de très bonnes intentions là il faut être clair explique le ça clairement dit le ça clairement qu'il n'y ait pas une avant mine à que lorsque tu en parles il ya ici une connotation un petit peu de dire mais que veux tu faire nébert et il est il n'est pas très intelligent ou que tu veux bon il a de bonnes intentions mais il fait de mauvaises choses et il a des il a des droits il a des mains grilles et des mains tordues et il fait mal les choses alors si vraiment tu as l'intention avec une bonne intention de le dire précise le que c'est une bonne attention et je répète jour une petite parenthèse mais si c'est parce que je veux calmer quelqu'un qui est l'oeil d'hama par exemple la belle-mère elle s'est mal comportée avec sa fille la fille elle est énervée à nuit l'oeil d'hama et toi tu veux calmer l'affaire alors tu dis tu sais la bonne attention tu n'as pas compris c'est comme ça qu'elle voulait dire alors là quand il dit dans cette façon là il n'a rien ami c'est pas assaut il le dit pas là mais ça se comprend que tout le problème de la chanara quand c'est pas constructif quand c'est constructif c'est sûr que c'est une panne que on a le droit droit à ce moment là de le dire parce que dans un but constructif un but d'aider quelque chose là c'est simplement raconté même raconté si ça peut avoir un sous-entendu qu'un vie rôle peut-être négatif mort pal c'est broy c'est une brouillard comme ça c'est pas clair on n'a pas droit de parler un type de langage de ce genre